Chers collègues, bonjour. Au nom de Renouveau et Démocratie, je tiens à vous présenter tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, surtout des bons voeux de santé et je vous remercie de votre fidélité et de votre présence aujourd'hui. Je remercie également Daniel Linard d'avoir accepté notre invitation et de partager son expertise avec nous. Je me présente, je suis Dicôme Chahouche, je suis en charge du volet prévention des risques psychosociaux au sein de la R&B. Daniel Linard est sociologue du travail et directrice de recherche émérite au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. Elle est membre du laboratoire GTM Crespa, Jean Travail de mobilité, du Centre de recherche sociologique et politique de Paris à l'Université de Paris 8 et Paris 10. Elle est également auteure de nombreux ouvrages ayant entré au monde du travail. Daniel Linard était déjà intervenu lors d'une conférence que nous avions organisée sur le hot-desking et open space, quels espaces de travail à la Commission européenne. Cette conférence a connu un très grand succès auprès de vous et vous pouvez également revoir les replays sur notre site ou alors sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, Daniel va nous parler de la soutenable subordination des salariés, du même titre que son analyse sociologique pour publier aux éditions RS. Et j'en profite pour vous montrer la page. Si vous êtes intéressé, il est très intéressant. Et vous pouvez trouver dans notre communication, si vous cliquez sur l'image, il y a le lien de la maison d'édition et donc vous pouvez le commander ou alors commander en ligne ou alors commander même chez Filigrane ou à la flèche. Donc notre programme pour les trois prochaines années est de ressentir l'humain au cœur de la gestion des ressources humaines. Mais pour cela, il faut déjà avant tout et il est nécessaire de repenser le lien de subordination dans nos services. Et ceci n'est pas évident. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à Daniel qui va nous guider dans ce projet. Donc maintenant, je vais céder la parole à Christiane Sebastiano, qui est président de R&D et qui va nous exposer plus en détail nos actions politiques. Merci beaucoup. Merci Dikra. Merci Daniel. Ce matin, on m'a posé la question, mais comment avez-vous pu obtenir que Daniel participe à vos conférences tellement elle est convoitée, réputée comme étant un véritable poids lourd en la matière? J'ai répondu simplement en lui posant la question et nous avons été ravis de sa disponibilité. Donc je te remercie encore une fois. Pourquoi les liens de subordination deviennent crucials dans la phase actuelle de notre institution? Parce qu'il y a eu deux changements majeurs qui ont eu un impact dans le mode de concevoir les relations hiérarchiques au sein de notre institution. La première a été une prise de position de notre commissaire au personnel et aux ressources humaines, qui a affiché une volonté politique claire d'instaurer au sein de notre institution ce qu'il a appelé la culture de la confiance, qui devait et qui est censée remplacer la culture du contrôle. Ceci s'accompagne à un mode de travail beaucoup plus flexible, ce qu'on appelle dans notre jargon le « new normal », qui n'est plus basé sur les contrôles des horaires et des présences physiques au bureau, mais il est plutôt basé sur les résultats obtenus dans le cadre d'une liberté d'action et d'organisation du temps de travail et qui est alloué à chaque membre de notre personnel. Le deuxième propos, qui est tout aussi banal, mais qui est perçu comme étant une révolution au sein de notre institution, a été le principe que l'encadrement, les chefs, ne doivent pas imposer des ordres sur base d'un principe purement d'autorité ou de respect qu'il est réduit par rapport à leur place dans l'encadrement, mais ils doivent plutôt travailler dans l'approche qu'il a définie « leading by example », ils doivent être exemplaires, ils doivent tracer la ligne et ils doivent donner les bons exemples. Ces deux propos, qui peuvent sembler comme étant absolument raisonnables et plausibles, d'autant plus compte tenu de l'excellence de notre personnel, ont été très mal reçus par une partie importante de notre encadrement, qui, sans l'afficher ouvertement, parce qu'il n'est pas politiquement correct de s'opposer à de tels propos, mais fait tout pour saper l'approche, pour s'y opposer et pour revendiquer un retour à l'ancien régime après la phase de la pandémie. La pandémie a vécu par les uns comme étant une occasion qui nous a permis de comprendre que, par exemple, cette institution peut livrer parfaitement des résultats en 100% de télétravail, et donc le télétravail est devenu, pour pas mal d'entre nous, comme étant une possibilité absolument appréciable aussi pour concilier la vie privée professionnelle. Mais pour une autre partie de notre institution, c'est une parenthèse qu'il faut fermer au plus vite pour revenir à l'approche précédente, parce qu'un service, d'après certains, ne peut fonctionner que si le petit chef vérifie quotidiennement la présence au bureau, et un chef ne peut pas maîtriser ses troupes s'il ne les a pas tout le temps sous les yeux. Et l'idée que l'on doit donner à l'exemple est une idée absolument saugrenue, qui d'ailleurs ne peut pas être acceptée lorsqu'il est question d'organiser l'espace de travail, et qui est la deuxième dimension qui a mis en exergue ces soucis d'approche vraiment profondément différente dans l'organisation de ce qu'on a appelé les hôtes de sking, où même les plus grands partisans de l'hôtes de sking sont pour les autres, pas pour soi-même, parce qu'ils se sont organisés de très beaux bureaux individuels pour l'encadrement, en réservant les poulaillers de l'hôtes de sking seulement à leur personnel. Et lorsque nous l'avons rappelé que c'est le contraire de leading by example, c'est le contraire de tous les experts que nous avons consultés, c'est le contraire de ce qu'on peut raisonnablement concevoir, la réponse a été que les chefs de la commission ont déjà si peu d'avantages, si peu de bénéfices, et qu'il faudrait encore les priver de la possibilité d'avoir un bureau individuel avec autant de fenêtres. Parce que, pour son information, Daniel, nous venons d'une vision de la fonction publique basée sur une ancienne vision assez répandue en France, d'ailleurs, mais qui rassemblait plutôt à une armée, où il y avait toute une série de colonels, de maréchals, de généraux. Et les avantages obtenus en grimpant l'échelle hiérarchique, c'est mesurer un nombre de fenêtres dans les bureaux. Si il y en a un petit chef, on a deux fenêtres, et je ne suis pas en train de blaguer, c'est exactement le cas. On a géré des cas, des chefs qui réclamaient que plutôt que trois fenêtres, ils se retrouvaient avec deux fenêtres et demie, ce qui était totalement intolérable. L'autre affront que pas mal de chefs continuent à ne pas tolérer, c'est l'abolition des places de parking réservées. Parce que comment peut-on être chef si on n'a pas une place de parking, même si on ne l'utilise pas, et même si la place sert beaucoup plus à des collègues qui ont des problèmes de mobilité, par exemple. Donc on s'est retrouvés dans des bâtiments avec lesquels tous les collègues tournaient en rond pour chercher une place, et il y en avait des dizaines qui étaient vides parce qu'ils étaient assignés à des chefs et qu'ils ne les utilisaient pas et qu'ils n'étaient absolument pas disposés à les partager. D'ailleurs, si quelqu'un osait se mettre à leur place alors qu'il n'y avait pas leur voiture, ils s'appelaient les intergardes pour appeler à l'ordre les collègues qui avaient occupé de manière abusive. Et donc ça, c'est le clash culturel que nous avons qui divise aussi une partie importante et un encadrement parce qu'il ne faut pas en plus tomber dans la caricature. Nous avons plein de directeurs généraux qui sont absolument en phase avec les commissaires, alors qu'il y en a d'autres qui se refusent totalement de rentrer en cette logique. Et le défi que nous voulons et que nous devons gérer avec toi, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il n'est pas vrai qu'un système moins hiérarchisé serait un système moins efficace. Parce que ce que nous prenons en mettant l'humain au cœur de la politique de ressources humaines vise aussi à rendre cette institution encore plus efficace, ce qui est une obligation alors que nous sommes confrontés à une réduction drastique de ressources, et aussi à la rendre plus attractive, notamment pour les jeunes générations qui semblent de toute évidence beaucoup plus intéressées à comment ils peuvent s'épanouir dans le travail plutôt qu'à 50 euros de plus ou de moins à la fin du mois. Et la fonction publique européenne est confrontée à un manque d'attractivité évidente. Nous n'arrivons pas à recruter des collègues, notamment de plusieurs États membres, ce qui pose des soucis d'équilibre géographique dans la composition de notre staff. Voilà, donc nous avons rélevé ces défis et nous voulons les rélever au niveau des meilleurs experts, dont sans doute tu es à la pointe. Et donc nous sommes là pour t'écouter, pour voir comment tu peux nous aider à faire passer la bonne parole auprès de ceux qui, de toute évidence, ont du mal à la saisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci beaucoup pour cette présentation, pour ce commentaire, cette analyse qui est très lucide et qui met en évidence un certain nombre effectivement de contradictions ou de paradoxes choquants a priori et qui débouche sur cette question fondamentale, pourquoi est-ce que l'encadrement supérieur et peut-être intermédiaire n'accepte pas l'idée d'une hiérarchie moins pesante, moins autoritaire, qui serait en mesure de donner plus d'autonomie aux subordonnés ? On ne peut pas le comprendre dans la mesure où ça permettrait au travail effectivement d'être toujours aussi bien fait, sinon mieux, et ça permettrait aux agents en poste de se sentir beaucoup mieux dans leur travail et d'éviter des cas de maltraitance. Donc effectivement, cette question, elle est primordiale. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans un système où la rigueur hiérarchique, contraignante, contrôleuse et de mise reste de mise ? Et pourquoi, malgré l'expérience positive que tu avais relevée du télétravail, pourquoi est-ce que l'encadrement veut revenir dessus et imposer un retour des télétravailleurs sur le lieu de travail ? Tu avais évoqué des raisons en disant qu'ils préfèrent les avoir à l'œil, sous le regard, pour pouvoir mieux les contrôler. Cette question, elle est fondamentale parce qu'effectivement, elle a l'air, mais c'est une importance d'une simplicité totale. On ne peut que répondre positivement en disant, ben oui, laissons plus de marge d'autonomie aux professionnels qui sont engagés dans leur travail. Ils pourront prendre les décisions qui sont les plus pertinentes compte tenu des problématiques liées au terrain, compte tenu à ce qu'ils connaissent par expérience de leur travail. Il faut leur laisser cette possibilité de dessiner un peu leur propre méthode de travail. Ils n'en seront que plus efficaces et plus contents. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Et ce qui importe, c'est de comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme ça et pourquoi elles ont tant de mal à évoluer. Encore que, alors que là, je fais une grosse parenthèse, ce à quoi on assiste maintenant, en réalité, si on prend le monde du travail comme exemple, en tout cas en France, c'est à une capacité patronale de se renouveler énormément. Il y a eu, dans les années 80-90, cette volonté de mettre en place une logique d'organisation et de management post-taylorienne qui a été bien développée dans beaucoup de pays et en France aussi, particulièrement, cette idée que Taylor, c'était beaucoup trop réducteur, beaucoup trop schématique, appauvrissant comme forme de pensée d'organisation du travail, qu'il fallait donner plus d'espace, d'autonomie aux salariés. Et donc, en 80-90, on a vu se mettre en place des formes soi-disant, moi je dis surtout soi-disant renouvelées d'organisation du travail et une focalisation sur l'individu, la promotion de la personne et donc une insistance extrêmement forte sur l'humanisation nécessaire du travail. Bon, ça, le patronat a été capable de le mettre en place, enfin, en tout cas de le penser et d'une certaine façon de le mettre en place pendant les années 80-90. Et puis, progressivement, sont apparus des effets toujours délétères de ce travail qui, au fond, je pourrais revenir là-dessus, n'étaient pas si post-taylorien que ça, malgré toutes les allégations patronales, et a émergé une nouvelle manière encore de vouloir moderniser. Alors, ça a été les entreprises où on faisait la promotion de l'agilité, de l'holacratie, du scrum, des cercles participatifs, de la diffusion plus facile du pouvoir de décider. Bon, toute une série de transformations qui ont surtout concerné les entreprises de pointe et la catégorie professionnelle des ingénieurs et des cadres, enfin, il y avait tout cet effort. Il y a eu aussi tout un effort et une sorte de, comment dire, de volonté presque d'ensorceler les salariés par les DRH de la bienveillance et du bonheur qui faisaient des témoignages d'amour presque à l'égard de leurs salariés en leur proposant des séances de massage, de méditation, de fourrir, des viennoiseries à tous les étages et en libre disposition. Enfin, toute une série de, disons, de petite douceur, de petite bienveillance démontrant tout l'intérêt que la direction porte aux salariés et avec des séances festives de team building, bon, bref. Il y a tout cet aspect-là. Et puis après encore, parce qu'on a parlé encore de la permanence, du contrôle, de la bureaucratie, qu'instaurait ce contrôle, on a vu émerger cette théorie et mise en place des entreprises dits libérés qui montrent quand même les capacités d'innovation patronale. Alors, les entreprises libérées qui, en France, ont concerné des grandes entreprises, ça n'a pas été qu'une démarche anodine ou confidentielle puisque Chiabie et Decathlon, pardon, Michelin, Airbus se sont lancés dans la libération des entreprises, la Maïf aussi, certains départements ministériels, avec cette idée que tu avais évoquée, Christiani, il faut faire confiance aux salariés et donc on va leur témoigner cette confiance en faisant sauter carrément une bonne partie de l'encadrement de proximité et intermédiaire. On va donner la capacité aux groupes qui vont se constituer à la base de gérer peut-être ce que font aussi certaines directions opérationnelles, de gérer les questions de RH, de gérer aussi certaines questions de financement pour décider eux-mêmes des équipements qu'ils souhaitent acheter et de relations avec la clientèle. Donc voilà, je dirais pour résumer ça qu'on voit que le patronat est capable de prendre énormément d'initiatives pour transformer en permanence les modes de mobilisation des salariés et toujours dans cette direction d'une focalisation sur la personne, l'individu. Mais je dirais que là, il y a un premier piège que je voudrais relever, c'est qu'on voit une focalisation sur l'individu mais qui se fait à travers une psychologisation de la mobilisation de cet individu au détriment de la prise en compte de sa professionnalité. Parce qu'on est dans une, et ça a à voir, on le verra tout à l'heure avec la subordination, on est dans une logique où la direction est toujours extrêmement soucieuse de pouvoir conserver une emprise réelle sur les salariés ou les agents, les fonctionnaires qui sont dans son institution ou dans son entreprise. Il s'agit du point de vue de la direction d'être toujours capable d'asseoir une domination et de pouvoir donc contraindre essentiellement les salariés ou agents à travailler selon des méthodes, selon des procédures décidées en dehors d'eux, en dehors d'eux, par des spécialistes de l'organisation du travail que sont en général des grands consultants internationaux, des experts qui prétendent détenir toutes les connaissances extrêmement complexes nécessaires dans le cadre de la mondialisation et qui sont en mesure, disent-ils, d'organiser le travail à distance de manière abstraite. Donc on est dans cette logique où en réalité le patronat, les directions en règle générale, veulent pouvoir s'assurer de la possibilité de contraindre tous les personnels à travailler selon ces procédures, protocoles, process, méthodologies, normes, reporting, bonnes pratiques, décidées en dehors d'eux. Ça c'est une réalité qui est présente dans toutes les entreprises, qu'elles soient les entreprises extrêmement humanisées avec les chief happiness officers, les DRH de la bienveillance et du bonheur, qu'elles soient dans les entreprises dites holocratiques, dites agiles, etc., que ce soit aussi dans les entreprises dites libérées. Elles sont libérées, mais à partir du moment où les salariés ou les agents ont intériorisé la vision du leader et cette vision, c'est des modes d'organisation du travail, des finalités du travail qui sont décidées donc en dehors de tous les professionnels qui vont avoir à les mettre en œuvre. On est dans cette complexité qui est difficile à démêler et que lorsque l'on voit des signes d'humanisation, de prise en désir, non seulement des besoins, mais des désirs, même des dimensions les plus narcissiques, les plus égotiques des salariés, une prise en compte de tout ça au détriment, et c'est ça qu'il faut retenir, au détriment de la prise en compte de leur professionnalité et surtout de la prise en compte du fait que ces personnes qui sont engagées dans leur travail sont dans l'immense majorité des cas extrêmement soucieuses de faire un travail de qualité qui est un sens, dont ils puissent être fiers, dans lequel ils puissent se reconnaître et qui leur permettent d'avoir la reconnaissance de ceux à qui il est destiné, les usagers et les consommateurs. Donc, il y a une première tension extrêmement forte au niveau de la modernisation managériale qui est d'appuyer sur les dimensions humaines au détriment des dimensions professionnelles, c'est-à-dire que sur le plan humain, on va doudouner, coucouner, faire comprendre aux salariés ou aux agents qu'on fait tout pour qu'ils aient le sentiment d'être chez eux dans l'entreprise, de se sentir bien partout, où on va prendre en charge certains aspects de leur vie domestique pour simplifier les problèmes, etc. Donc, on les prend comme des personnes, effectivement, Madame Durand, Monsieur Dupont, qui viennent au travail, on s'occupe d'eux, etc. Mais on laisse de côté le fait que Madame Durand ou Monsieur Dupont, ce sont des bons professionnels, que ce soit des ingénieurs, des employés, des cadres, des gens pétants, bien formés, qui ont de l'expérience, qui cherchent à s'améliorer en permanence chez eux, etc., qui apprennent des langues. On oublie tout ça et on les considère malgré tout comme des exécutants. Mais on va traiter avec la plus grande humanité des gens qu'en réalité, on veut réduire au rang d'exécutants. Ça, c'est une des grandes tensions, une des grandes contradictions qui est au sein de la modernisation, c'est-à-dire une surhumanisation, une survalorisation de la personne avec ses dimensions parfois les moins vertueuses parce qu'on joue sur le narcissisme de chacun. Montrez-nous que vous êtes le plus fort, le meilleur, le plus grand. On le met en concurrence avec ses collègues. On dit, voilà, on veut miser sur le meilleur d'entre vous. On va essayer de déterminer lequel est-il. Donc, voilà, on joue sur la volonté de chacun d'être le plus aimé, le plus considéré, le plus valorisé. Et on laisse de côté ce qui pourraient être tous les groupes, tous les collectifs où on fait des échanges pour s'entraider sur le plan professionnel, se transmettre des savoirs, des savoir-faire, de l'expérience, des connaissances, des renseignements indispensables. Tout ça n'est pas considéré comme à l'ordre du jour. Non, on va jouer sur le besoin de reconnaissance de chacun et on va utiliser son désir d'autonomie pour qu'il se jette dans son travail de la manière la plus loyale à l'égard de sa direction tout en cherchant lui-même à tirer son épingle du jeu, à être le plus reconnu, le plus valorisé, à faire la plus belle carrière, avoir les plus belles primes, etc. Alors, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu pervers parce que pour pouvoir assurer l'emprise sur les salariés ou les agents, la direction va les mettre en concurrence et jouer sur leurs besoins, leur désir d'être aimés, reconnus, d'être le meilleur, mais ne va pas leur laisser la possibilité de s'exprimer et de se réaliser vraiment dans leur travail puisque celui-ci reste pensé par d'autres en dehors des compétences de ces professionnels qu'ils sont réellement et qui devraient être sollicités pour contribuer à la définition de leur mission et des moyens nécessaires pour y parvenir. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Alors, par rapport à l'analyse, alors évidemment, je ne suis pas du tout une spécialiste du travail au niveau de la Commission européenne, etc., des instances européennes, mais j'ai cru comprendre à travers le propos préliminaire de Christiani qu'il y avait une sorte de confiance dans le commissaire et une manière en quelque sorte de considérer que c'était l'encadrement qui ne respectait pas les règles du jeu proposées par le commissaire. Alors, je ne connais pas vraiment tout cela en détail, mais ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que l'encadrement lui-même est pris dans ces contradictions, est pris dans ces tensions et ces paradoxes qui fait que, d'un côté, ils sont survalorisés en tant que personnes humaines à la recherche d'une reconnaissance et d'une carrière, mais d'un autre côté, ils n'ont pas véritablement la possibilité d'influer sur les méthodes de travail, les objectifs qu'on leur fixe, la manière dont les évaluations sont organisées. Et donc, une grande partie de l'encadrement est prise elle-même en étau, est prise au piège du fait de vouloir se faire reconnaître en étant les bons, les meilleurs, etc., en concurrence avec les autres, mais sans avoir véritablement les moyens de faire un travail d'encadrement tel qu'il devrait pouvoir être mené si eux, en tant que professionnels et experts de leur propre travail, avaient leur mot à dire sur la manière dont ils pouvaient encadrer, transmettre, motiver, transmettre, pardon, les objectifs, motiver leurs subordonnés, je crois qu'eux sont soumis au même sort de ces tensions, de ces contradictions entre, d'un côté, des injonctions qui jouent sur leur désir un peu narcissique d'être promu, reconnu, sur un mode hyper individualisé, hyper mis en concurrence avec les autres, et de l'autre côté, le faible pouvoir organisationnel qu'ils ont en réalité. ils n'ont pas une grande autonomie en matière d'organisation ou de réorganisation ou de capacité de repenser le pouvoir, le travail, pardon, et ça, c'est un problème auquel ils sont confrontés de la même manière, évidemment, que leurs subordonnés qui ont non seulement à résoudre ces tensions, ces conflits entre des logiques qui sont contradictoires, mais qui en plus sont les derniers à recevoir toute la pression qui ruisselle, on pourrait dire, de haut en bas. Alors, effectivement, les hiérarchiques passent un peu la patate chaude ont tendance à passer la patate chaude vers plus bas et cette patate chaude, ça reste la logique hiérarchique de la contrainte et du contrôle parce que celle-ci n'a pas été éradiquée du nouveau modèle modernisé tel qu'il se met en place. Alors, ça, c'est une chose importante pour vous convaincre du fait que la prétention, enfin, pas la prétention, le fait de prétendre donner plus de liberté, d'autonomie et plus de faire confiance, elle peut être remise en question. Je vais prendre l'exemple des entreprises libérées. Alors, je ne sais pas, j'espère que je ne vous en avais pas parlé la dernière fois, mais j'avais été invité à un colloque organisé par les entreprises libérées, notamment par leur gourou en France qui est Isaac Goetz. Il y avait 700 personnes qui étaient là, qui venaient du Canada, de la Belgique ou de la France pour honorer un peu cette nouvelle tendance des entreprises libérées qui se développent pas mal en France. Et à un moment donné, il y avait un leader un patron qui s'appelle Zobrist qui est très connu en France, enfin en tout cas dans ces milieux-là et qui voulait faire son topo et à un moment donné, il dit, je vais prendre, pendant qu'on met en place mon PowerPoint, je vais prendre deux questions. Alors bon, je lève tout de suite la main et je vous pose cette simple question. Est-ce que vous pensez que la notion d'entreprise libérée est compatible avec la notion de subordination qui est quand même au cœur du lien salarial ? Il me regarde, il tutoie toujours tout le monde, il est connu pour ça, il est un peu spécial. Et il me dit, devant 700 personnes, pourquoi tu poses une question à la con comme ça ? Voilà, pour indiquer la capacité de débattre, la capacité d'essayer de penser certaines contradictions de ces leaders des entreprises libérées. Lui, après, comme la salle avait éclaté de rire, il dit, ouais, ouais, mais évidemment, tu vois, tu ne comprends pas, en fait, le subordonné, c'est moi, c'est moi qui suis subordonné à mes salariés puisque c'est moi qui leur fais confiance. Enfin, c'était une pirouette qui, effectivement, ne prenait pas au sérieux ce véritable oxymore qui est, comment peut-on penser, des salariés libérés mais qui restent subordonnés par le lien de subordination le lien salarial qui régit leur sort dans l'entreprise. Et je dirais que le patronat, les directions ne sont pas du tout gênées par toutes ces contradictions, toutes ces paradoxes, ces oxymores qui dirigent un peu leur gouvernance, la manière dont ils décident de gérer le travail et leurs salariés ou agents, le principe étant que le lien de subordination est le socle qui leur garantit la possibilité de passer d'une forme de modernisation à une autre, c'est une espèce de quête permanente de changement pour embrouiller les salariés, pour brouiller les pistes, pour brouiller les repères. Et l'objectif restant toujours le même, c'est-à-dire obtenir la capacité en permanence de pouvoir maîtriser, contrôler et contraindre le personnel de l'entreprise ou de l'institution à ne travailler que selon les dispositifs, les normes, les procédures, les process, les protocoles décidés en dehors de ces personnes par des spécialistes qui, en relation avec les directions, vont mettre en place des manières de travailler qui correspondent aux objectifs en termes de productivité, rentabilité, qualité, profitabilité recherchées par leur direction. Voilà, je dirais que tant qu'on ne mettra pas en question ce lien de subordination, effectivement, les directions auront toujours les mains libres pour, comme un caméléon qui change de peau, pour se transformer à l'extérieur et prendre les différentes apparences de bienveillance, d'honneur d'autonomie, d'honneur de liberté, même de capacité de « on vous fera travailler mais à partir de plateformes, vous ne serez plus des salariés mais vous serez gérés en indépendance », c'est-à-dire une capacité de rénover en permanence parce que les salariés étant liés par un lien de subordination n'ont pas la capacité d'exprimer leur point de vue de manière critique sur la manière dont leur travail est organisé, sur la manière dont les objectifs sont imposés, sur la manière dont le travail et la performance est évalué. Donc, tant que ce lien de subordination ne sera pas remis en question comme étant une forme extrêmement archaïque qui encombre la mise au travail et qui ne correspond pas à une démocratie politique qu'au nul n'est censé appartenir à personne, tant qu'on ne remettra pas en question cette espèce de verrou, cette espèce de piège qui retient chacun dans une dépendance réelle et qui le paralyse, on n'avancera pas. Et d'autant plus que, je crois que c'est une remarque importante à faire, que ce lien de subordination devient de plus en plus imposé et vécu, enfin, surtout vécu sur le mode individuel et personnel. Auparavant, pendant les Trente Glorieuses, par exemple, dans les années 50, 60, 70, comme on les appelait en France, les Trente Glorieuses, la subordination, elle existait évidemment et elle se manifestait dans les usines par du harcèlement moral et sexuel, ça les ouvrières ont témoigné, par de la brutalité, mais, 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 il y avait des collectifs informels de salariés qui étaient capables de donner un sens collectif à ce lien de subordination en l'interprétant, en le décryptant de manière politique, au sens noble du terme, et de manière syndicale, c'est-à-dire lorsqu'il y avait trop de souffrances, de difficultés, de sentiments d'injustice et qu'on n'avait pas la possibilité de changer quoi que ce soit en raison de ce lien de subordination, eh bien, les collectifs, au sein des collectifs, on échangeait, on parlait, les ouvriers disaient, évidemment, le patron, il veut s'en mettre plein les poches, il accélère les cadences, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, c'est inacceptable. D'ailleurs, on va peut-être, pourquoi on ne penserait pas à une grève du zèle ou une grève, une grève tout simplement, on va se constituer un peu en acteur collectif, j'interprète sociologiquement, mais voilà, il y avait cette capacité à vivre et à affronter ce lien de subordination de manière collective, ce qui fait qu'il était intégré comme étant parti du rapport de force et il y avait une possibilité pour les salariés subordonnés de jouer sur ce rapport de force parce qu'effectivement, la performance de l'entreprise dépendait de la qualité de leur travail, de leur investissement dans le travail en tout cas. À l'heure actuelle, avec l'individualisation, la personnalisation que j'ai évoquée tout à l'heure, même le jeu sur le narcissisme de tout un chacun, la mise en concurrence, etc., chacun vit la subordination d'une manière extrêmement individuelle, personnelle et donc encore moins en capacité de faire valoir le moindre point de vue critique sur la manière dont son travail est organisé puisqu'il est organisé de façon individuelle, les objectifs étant personnalisés et puis lui-même, il risque d'avoir des sanctions personnalisées s'il fait trop de remarques et trop de contestations, il risque sa place dans l'entreprise ou dans l'institution. Donc, le lien de subordination, il est vécu de manière personnelle, individuelle et ça, c'est quelque chose qui le rend encore plus en capacité d'entraver, de piéger, d'anesthésier toute pensée et toute capacité individuelle de vouloir imposer une réflexion sur la manière dont son travail lui est imposé. Donc, je pense que nous avons là dans ce lien de subordination une, disons, un point de réalité qui fait que le rapport de force ne pourra jamais se transformer en faveur des salariés ou des agents puisqu'on va vers une individualisation de plus en plus forte donc cette subordination est renforcée par cette individualisation et on ne voit pas comment les choses pourraient évoluer. Or, je pense qu'il est extrêmement raisonnable de considérer qu'on ne peut pas continuer comme ça. En France, en tout cas, avant la pandémie, ce qui dominait c'était les notions de souffrance au travail, mal-être, risques psychosociaux, les suicides, les addictions à des substances psychoactives pour tenir au travail donc on savait très bien qu'il y avait une vraie problématique en termes d'organisation du travail, de vécu du travail du côté des salariés français dont pourtant la qualité de l'engagement est toujours mise en avant. Les enquêtes montrent que les Français ont un rapport extrêmement fort au travail notamment influencé par ce que Philippe Dirabar on appelle la logique de l'honneur et les Français mettent beaucoup leur honneur dans le travail donc voilà il y a cette réalité qui fait que malgré que en règle générale les salariés agents et fonctionnaires français cherchent à bien travailler à pouvoir être fiers de ce qu'ils réalisent et de l'utilité sociale de ce qu'ils réalisent et bien on assiste à des formes d'autoritarisme dans le travail d'emprise qui mettent de côté leur professionnalité donc qui les font doublement souffrir leur image de professionnel d'un côté mais qui les mettent au travail dans des conditions difficiles de l'autre donc voilà ça c'est une réalité qui était très importante donc il faut que les choses changent si on veut que le travail ne soit pas délétère pour ceux qui le mettent en œuvre et puis on sait que si on veut que les besoins des usagers et des consommateurs soient réellement prises en compte au-delà de toutes les stratégies qui mobilisent les neurosciences l'intelligence artificielle pour jouer sur les besoins et les désirs des consommateurs si on veut des véritables réponses il faut il faut libérer l'intelligence collective au sein des entreprises et pour libérer cette intelligence collective il faut faire sauter ce verrou de la subordination il n'y a que cette intelligence collective qui sera capable de contribuer à repenser une organisation du travail qui soit plus respectueuse des professionnalités de ceux qui mettent ce travail en œuvre ceux qui le font réellement qui soit plus respectueuse aussi des vrais besoins de l'art des usagers et des consommateurs mais aussi qui pensent en termes d'avenir des ressources planétaires il nous faut repenser le travail donc il faut libérer cette intelligence collective et pour faire libérer cette intelligence collective il faut faire sauter le verrou de la subordination qui enferme chacun dans des espèces dans une épreuve solitaire dure qui est vécue sur un mode de la culpabilité parce que chacun pense dans son coin que s'il souffre s'il est malheureux c'est parce qu'il n'est pas bon qu'il n'est pas au niveau qu'il se remet en cause plutôt que de remettre en question des organisations du travail non respectueuses des professionnalités et donc voilà je crois que je ne sais pas où j'en suis du point de vue du temps mais voilà je vous propose d'en terminer là à moins que vous ayez des relances à faire et de passer directement au débat si vous le souhaitez Merci Daniel pour ces propos tout à fait intéressants ce qui est crucial pour nous et pour notre personnel c'est aussi de connaître ce qui se passe autour de nous parce que nous vivons souvent dans une boule un peu éloignée de la réalité donc lorsque tu parles d'entreprises libérées de ce qui se passe je suis sûr que pour pas mal des collègues ce sont des concepts tout à fait nouveaux même surprenants même surprenants je pense que la réponse désobligeante qui a été adressée par ce PDG serait absolument la même qui nous serait et qui nous est d'ailleurs adressée systématiquement par des membres de l'encadrement de notre institution qui reste convaincue que tout ça c'est de la foutaise et qui ne sert à rien que l'intelligence collective faisant tout un tas de paramètres qui visent simplement à couvrir les fénéants de ce qu'ils appellent les cas sociaux les bras cassés parce qu'il y a une approche très mal placée très peu respectueuse de la capacité des collègues ce que je pense pour répondre à ton interrogation de l'interaction entre les commissaires et l'encadrement il est clair que les commissaires se situent dans une dimension beaucoup plus théorique dans notre institution les commissaires sont entourés par un cabinet composé par quelques collègues sont chargés de la direction politique de la direction générale composée par des centaines de collègues le sentiment de la haute hiérarchie c'est que les commissaires passent et les directeurs généraux restent et que donc il va falloir les supporter quelque temps à partir de la deuxième partie de leur mandat ils vont commencer à penser à autre chose et que donc il y a une sorte d'endulgence en disant ils ne connaissent pas ils ne comprennent rien c'est ce qui en partie est vrai parce que pas mal de commissaires débarquent de l'extérieur sans la moindre connaissance notre commissaire aux ressources humaines il est là depuis dix ans donc il est difficile d'imaginer qu'il ne connaisse pas l'institution mais il est vrai que parfois la question c'est la capacité des services de résister aux mauvaises intentions politiques des commissaires mais les pendants c'est aussi la difficulté du commissaire de faire passer de bonnes propositions comme à l'état actuel parce que à chaque fois que je le confronte par rapport à l'échec de sa vision vis-à-vis même de ses propres services qui sont à ses ordres directs il est clair qu'il a un sentiment de difficulté parce qu'il ne peut pas expliquer comment il n'arrive même pas à convaincre les siens que quelque chose doit s'est passé d'ailleurs il est responsable de deux directions générales et c'est parfaitement spectaculaire de voir qu'il y a une directrice générale qui s'est absolument mise en open space elle-même et il y a un autre directeur général à ses ordres qui est le champion du bureau individuel avec les fenêtres les baies vitrées tout son encadrement en bureau individuel tout ça sous ses ordres politiques et ça je pense que c'est bien la photo de difficulté que nous avons pour faire passer ce message que la subordination aveugle et fidéliser les troupes plutôt que les faire travailler d'ailleurs devient un mode de sélection totalement biaisé parce qu'on connaît parfaitement dans la géographie de notre institution qui sont les chefs qui fonctionnent comme ça et naturellement les personnes qui n'ont pas envie de s'y soumettre se garder bien de soumettre leur candidature pour aller travailler dans ce service alors qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus convoités donc voilà je pense que c'est très important de situer ce débat qui dépasse les simples intentions et les bonnes intentions du commissaire peut-être nous emmenons l'occasion pour que les collègues posent des questions ou des interrogations ils peuvent les faire dans le chat tu as accès à le chat si jamais je ne vois pas de questions mais de toute manière dès qu'elles sont introduites les questions on va les peut-être en attendant que les collègues voilà vas-y en attendant les questions je peux peut-être dire pour préciser les entreprises libérées je pense c'est très utile il y a quelqu'un qui peut-être non, non, non vas-y les entreprises libérées je pense les entreprises moi je crois que c'est assez intéressant de les comprendre de comprendre ce qui se passe derrière parce que même si toutes ne vont pas directement jusqu'à la libération etc beaucoup s'en inspirent beaucoup d'entreprises qui ne vont pas jusqu'à la libération s'en inspirent et je le redis encore une fois des entreprises très importantes utilisent ces démarches Michelin c'est une entreprise très importante en France et son directeur qui a libéré Michelin en tout cas certains établissements est maintenant chez Renault donc c'est des grosses 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 entreprises alors ça consiste tout simplement à dire la méfiance ça coûte cher puisque ça coûte toute la bureaucratie ça coûte de contrôle et ça coûte toute la hiérarchie de proximité et intermédiaire qui qui sert justement à contrôler donc ça nous coûte très très cher il faut savoir que nombre d'entreprises qui ont commencé à se libérer c'est au moment où elles traversaient des crises et qu'elles devraient trouver des solutions est-ce que vous m'entendez j'ai l'impression que tout est figé ah oui vous m'entendez plus alors on vous entend allô oui oui on vous entend on m'entend et donc donc quand des entreprises sont en crise et veulent en sortir parce que ça permet de faire des économies énormes ils enlèvent non seulement la hiérarchie comme je l'ai indiqué mais aussi des directions opérationnelles directions opérationnelles comme financières commerciales DRH etc donc ils font des économies et leur idée c'est le leader il représente la vision que tout le monde doit incorporer intérioriser et donc une fois que tout le monde a intériorisé et incorporé la vision du leader chacun peut la mettre en oeuvre peut se mobiliser au sein de l'équipe avec laquelle dans laquelle il est ou tout seul pour par tous les moyens la mettre en oeuvre la mettre en oeuvre et donc en fait chaque salarié est le relais de la pensée du leader et le relais de la vision du leader ce qui veut dire que en réalité ça fonctionne quasiment sur le mode de la secte et ils le disent bien les libérateurs ils le disent nous libérons l'entreprise de deux manières nous libérons les salariés qui acceptent nos règles du jeu et donc ils sont libérés et nous les libérons ceux qui ne les comprennent pas parce que nous leur demandons de prendre la porte donc nous les libérons également il y a là-dessus une espèce de de jeu un peu malsain qui consiste à dire tout le monde ne peut pas être dans une entreprise libérée mais une fois qu'on y est et bien on est dans l'espèce de fusion avec le leader de fusion avec la direction et comme on est dans la logique et le ressort de la confiance bien on doit faire une confiance totale au leader et de la même manière que le leader fait confiance à chacun dans son coin voilà mais comme je ne vois plus rien plus personne je ne sais pas si je suis déconnectée de tout le monde ou si je suis encore dans la réunion non pas du temps on vous entend on vous voit ah d'accord d'accord parce que cristiano a disparu je le vois là il est connecté normalement d'accord par contre j'ai un collègue qui a demandé s'il pouvait prendre la parole il peut la prendre il l'envahisse c'est odyssef connaissez-vous il y a une question qui pose il y a une personne pardon qui pose une question connaissez-vous des entreprises réellement libérées à vrai dire non toutes celles sur lesquelles j'ai pu lire alors j'ai lu deux thèses qui ont été réalisées par des doctorants qui ont travaillé à l'intérieur des entreprises j'ai vu des discussions des séminaires j'ai entendu des personnes des salariés qui avaient quitté ces entreprises non non il n'y a pas il n'y a pas la liberté au sens où nous nous la comprenons j'imagine c'est à savoir de l'autonomie donnée aux professionnels et en leur laissant la capacité aussi d'influencer la définition des objectifs la définition des modalités d'évaluation etc honnêtement je n'ai alors peut-être que certaines petites toutes petites entreprises il faudrait aller regarder de près mais ces grands ces grands noms dont on parle tellement d'après ce qu'il ressort on n'est pas on est sur le registre plutôt de salariés qui frisent le burn out parce qu'ils font non seulement leur propre travail mais en plus ils ont comme il leur est demandé à s'auto-motiver s'auto-discipliner s'auto-gérer et ils ont beaucoup de tâches annexes en plus qui sont préparées aussi par d'autres alors les retours des salariés oui c'est assez inquiétant parce que moi j'ai cherché à le faire et je n'ai pas réussi mais certains collègues qui ont essayé d'aller faire des enquêtes dans les entreprises libérées on leur a dit vous allez interviewer telle et telle et telle et telle personne et en règle générale c'est telle et telle et telle ou telle personne ressortait un discours préparé qui était le même que celui de la présentation qu'on peut avoir lorsqu'on visite une entreprise dite libérée par contre si on interview des personnes qui ont quitté alors elles ont un discours beaucoup plus libre et en tout cas beaucoup beaucoup plus contradictoire ou nuancé parce que s'il y a certains aspects effectivement qu'ils apprécient c'est l'idée de la libération l'idée d'avoir certaines tâches en plus il y a certains aspects évidemment qui sont perçus comme positifs mais qui sont compensés par le fait que la charge de travail augmente que les salaires n'augmentent pas que dans le travail concret qu'ils font comme ils le font bien souvent comme d'habitude et voilà donc pardon il n'y a pas il n'y a pas de disons d'exemple d'entreprise où il y ait un processus vraiment vertueux c'est à dire qui prendrait en compte réellement pour moi sociologue du travail c'est ce qui me semble le plus important la professionnalité des salariés c'est à dire leurs compétences leurs capacités leurs expériences pour qu'ils puissent les utiliser et définir contribuer à définir leur travail c'est ça qui me semble extrêmement important il y a une question de Corinne qui dit quelles sont les caractéristiques d'un chef réellement libérant et qu'il ne soit pas un gourou ah bah alors pour l'instant pour l'instant c'est plutôt des gens gourous mais je dirais si quelqu'un qui voulait s'impliquer véritablement dans une démarche de libération déjà en tant que directeur ou responsable ou leader il ne la prendrait pas en main de façon unilatérale parce que lorsqu'il y a libération c'est la direction qui décrète la libération de l'entreprise et qui décrète comment elle va se passer c'est-à-dire quelles institutions vont remplacer les DRH ou quel dispositif pardon va remplacer les DRH ou telle direction opérationnelle ou tel niveau hiérarchique ou non tout est mis en place tout est pensé déjà et souvent ce qui montre à quel point il y a une contradiction à la base souvent les dirigeants font appel à des experts extérieurs pour les aider à mettre en place la structure et le fonctionnement de l'entreprise libérée pour moi en soi déjà c'est une contradiction parce que si on veut réellement libérer l'entreprise il est intéressant à mon avis d'associer les gens qui vont être libérés à leur libération et qu'ils puissent réfléchir ensemble avec la hiérarchie avec les directions des modalités et des objectifs qui pourraient les conduire vers une libération qui soit comprise comme le fait de donner plus d'autonomie aux salariés dans le cadre de leur travail or c'est pas du tout comme ça que ça se passe vous êtes libérés voilà comment vous êtes libérés voilà comment vous allez travailler voilà la nature des groupes tels qu'ils vont être constitués voilà comment va être mise en place la formation voilà comment vont être pensées les remontées d'informations etc déjà ça me semble être un mauvais départ donc je pense qu'un dirigeant éclairé qui voudrait libérer son entreprise demanderait d'abord à ses salariés qu'est-ce qu'ils entendent par libération et s'associerait à eux pour définir les dispositifs qui seraient les supports de cette libération et ensuite du fonctionnement de l'entreprise libérée et dans cette démarche il me semble alors là je ne fais que me redire mais parce que je crois que c'est un point extrêmement important c'est de mettre en valeur et d'utiliser la professionnalité de chacun c'est-à-dire vraiment de mobiliser toutes les personnes ressources avec leur expérience leurs compétences faire des brainstorming essayer de reconfigurer donc une organisation à partir des expériences concrètes de terrain qu'ont les gens et pour pouvoir surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la réalisation de leur travail les problèmes d'information les problèmes de ressources de moyens que tout ça fasse l'objet d'un débat d'une confrontation et qu'ensuite on mette en place cette entreprise libérée avec l'idée que c'est un processus en marche constant c'est-à-dire qu'il faut pouvoir revenir sur certaines décisions qui vont s'avérer dans leur mise en place peut-être pas si aussi efficaces exhaustives et performantes qu'on pensait donc c'est faire des bilans faire des analyses en permanence et pas simplement des remontées parce que quand ça remonte en haut ils en font ce qu'ils veulent c'est toujours le problème que disent nombre de responsables d'entreprises dites libérées mais voilà je crois qu'il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle le management toxique qui a été écrit par Thibaut Brière et Thibaut Brière c'est très intéressant c'est un philosophe il a fait HEC mais il a fait aussi de la philosophie et il avait été recruté par une grande entreprise dont je tairai le nom parce qu'il a eu un procès qu'il a gagné parce que justement il n'a pas donné le nom de cette entreprise il avait été embauché pour mettre en place disons la philosophie de l'entreprise libérée et lui il était fanatique très enthousiaste en tout cas fanatique c'est peut-être un peu trop mais il était très enthousiaste il s'est donné à fond et puis progressivement il a déchanté jusqu'à ce qu'il ait l'impression d'avoir été leurré parce qu'il se rendait compte que l'idée était toujours un peu pipée que quand on mettait ça en place c'était avec l'idée qu'il fallait choisir la personne adéquate pour qu'elle dirige ou anime et cette personne adéquate c'était pour telle et telle raison enfin bref voilà à partir du moment où il n'y a pas une intelligence collective qui s'empare de la chose et qui contrôle la chose effectivement il peut y avoir toutes les dérives possibles et donc Thibaut Brière a voulu faire part de ses interrogations des malentendus qu'il ressentait etc il a été licencié voilà et donc après il a écrit son livre le management toxique pour expliquer qu'en réalité les salariés le personnel de l'entreprise est livré pieds et poings liés aux leaders et aux décisions qu'il va prendre libération ou pas Est-ce qu'il y a eu des analyses comparatives sur les taux de productivité des entreprises avant et après leur soi-disant libéralisation ? Oui enfin c'est eux-mêmes qui les ont faites et évidemment ça marche très bien la productivité est beaucoup plus importante oui et ça permet à certaines entreprises de sortir de la crise dans laquelle ils se trouvaient auparavant oui mais pourquoi ? Parce qu'on fait sauter la hiérarchie intermédiaire quasiment du jour au lendemain une bonne partie ça fait beaucoup d'économies on fait sauter des directions opérationnelles aussi et ça charge un travail supplémentaire les salariés de base qui eux ne sont pas plus augmentés donc il y a une un énorme si vous voulez une surcharge de travail énorme beaucoup se disent enfin après être sortis avoir frisé le burn-out et sans avoir été augmenté donc vous voyez c'est oui il y a une augmentation de la productivité oui Est-ce qu'il y a eu une différence lorsque les modèles ont été appliqués dans les privés et dans les publics où j'imagine il y a des rigidités on ne peut pas faire sauter des cadres intermédiaires du jour au lendemain ce sont des fonctionnaires tout aussi mais on peut leur donner d'autres fonctions on peut leur donner d'autres fonctions on peut les mobiliser parce qu'ils ne mettent pas si vous voulez si c'est le ministère tel ministère qui met en place une démarche d'entreprise libérée c'est pas tout tout le ministère d'un seul coup c'est un service ou par exemple si Michelin décide c'est un ou deux établissements voire trois mais c'est pas c'est pas la centaine d'établissements qu'il a c'est très progressif donc après il mute les individus enfin bon il y a des stratégies mais non pour répondre à votre question je n'ai pas connaissance d'enquêtes ou de thèses par exemple qui étaient menées sur la mise en place de cette démarche au sein de ministères il y a une question très difficile j'imagine comment peut-on libérer l'intelligence collective libérer l'intelligence collective ça ne peut se libérer que si on on enlève on enlève oui on on remplace le lien de subordination par notre nature de lien entre l'employeur et le salarié qui peut être à mon avis un lien d'engagement réciproque par exemple mais parce que pour libérer l'intelligence collective il faut que les gens puissent avoir le sentiment et la certitude la certitude je dirais parce que justement les entreprises libérées jouent beaucoup sur le sentiment il y a beaucoup de leaders d'entreprises libérées qui disent ce qui est important c'est que les salariés aient le sentiment d'avoir de la liberté plus que la liberté réelle voilà donc au-delà des sentiments il faut que les salariés puissent être savoir qu'ils peuvent formuler des critiques ils peuvent mettre en évidence des dysfonctionnements ils peuvent vouloir proposer d'autres manières de travailler sans en payer le prix tout de suite par une rétrogradation par une mise au placard par un licenciement parce que ça relève de la faute professionnelle quand on dit je ne veux plus travailler comme ça parce que c'est mauvais ou parce que j'ai quelqu'un qui est un supérieur hiérarchique qui est maltraitant qui fait de la violence managérienne il y a certains syndicats et je trouve ça hyper intéressant notamment Sud qui à ce moment-là disent il y a une seule solution c'est le droit de retrait pourquoi ? parce que retrait ça veut dire on sort du lien de subordination justement et ça c'est quelque chose après on peut dire ce qu'on veut c'est très intéressant et j'étais la semaine dernière à un procès à Lille qui a été intenté par une alors là c'est une administration une direction une collectivité territoriale c'est la fonction publique territoriale à Sud parce que Sud dans des tracts faisait une analyse et dénoncé des comportements sans nommer les personnes de certains cadres qui pratiquaient des changements permanents des postes de travail des logiciels etc. qui mettaient dans un état épouvantable d'épuisement les agents et ils disaient c'est de la violence managérienne etc. les cadres soutenus par la direction de la collectivité territoriale ont fait un procès et dans ces tracts excusez-moi le syndicat il disait aussi il faut faire valoir le droit de retrait quand on est en danger etc. et bien le syndicat moi je devais aller témoigner en tant que sociologue je n'ai pas eu à témoigner parce que le juge a dit liberté d'expression à partir du moment où il n'y a pas nominément de mise en cause d'une personne mais une analyse d'une situation sous le terme de violence et de dysfonctionnement managériel liberté d'expression et il a renvoyé les deux avocats qui étaient devenus de Paris pour soutenir la collectivité territoriale enfin les cadres soutenus par la collectivité territoriale et ils ont dit parce que effectivement les syndicats ne sont pas liés par le lien de subordination c'est eux ils ont le droit d'exprimer c'est quelque chose de très important mais un salarié ou un agent n'a pas le droit d'exprimer quoi que ce soit dans la fonction publique c'est le droit le devoir d'obéissance et dans le secteur privé c'est la subordination on ne peut pas désobéir pareil on est tenu d'obéir à son supérieur hiérarchique donc on ne peut pas lui dire non c'est ça aussi qui permet le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel on ne peut pas lui dire non d'ailleurs une question que je me posais quelle était la position des syndicats par rapport à l'entreprise libérée est-ce qu'ils les soutiennent globalement par rapport à quoi à mes idées non par rapport à l'entreprise libérée ah je voudrais mes idées les syndicats pour les entreprises libérées ils sont très méfiants ils sont méfiants bien sûr en plus certains dirigeants disent certains leaders une fois qu'on a libéré l'entreprise il n'y a plus besoin de syndicats pourquoi on aurait un syndicat il n'y a plus de rapport de pouvoir il n'y a plus de tout le monde partage le pouvoir pourquoi est-ce qu'on aurait des syndicats il y en a beaucoup qui disent ça et d'autres qui disent moi je ne suis pas contre les syndicats mais en fait c'est des syndicats maison mais non les syndicats ne défendent pas les entreprises libérées ok c'est intéressant tout ce débat je vois s'il y a d'autres questions Marion nous rappelle que par le passé dans une direction générale de notre institution il y a eu une approche de ce type où le DG ne dépendait plus du feedback intermédiaire pour avoir accès aux informations du personnel y compris des assistants qui ont ainsi contribué à organiser les procédures internes de façon très efficace mais je pense que Marion fait référence à un directeur général qui n'est plus à la commission et qui était assez iconoclaste dans sa vision de l'organisation de ces services d'ailleurs fortement critiqué par ses pairs et qui disait qu'il donnait les mauvais exemples je me souviens de ça je pense qu'on a parcouru toutes les questions il y a Yannick qui a un constat un peu triste et qui dit que même dans l'entreprise libérée tout se passe au détriment des salariés donc rien de nouveau sur le soleil je pense qu'on a répondu à toutes les questions je pense qu'on est aussi à la fin de notre période oui disons que peut-être une réflexion une petite percée de liberté nous l'avons obtenue dans la réorganisation des services lorsqu'il a été question de réorganiser des directions générales nous sommes arrivés à faire passer une approche beaucoup plus participative basée sur les dialogues même si naturellement c'est assez hypocrite parfois parce qu'on présente des idées on demande à tout le monde de s'y prononcer alors qu'ils ont déjà en tête l'organigramme final avant même de commencer à lancer le processus mais il y a quand même par exemple Marion le mentionne mais maintenant c'est devenu une stratégie assez courante on demande aux collègues de choisir les postes en présentant les trois priorités par exemple un autre élément important on leur permet de choisir en quelque sorte les chefs parce qu'on demande à présenter les options après avoir connu les chefs des services concernés dans l'organisation de certaines unités qui gèrent les ressources humaines par le passé nous sommes arrivés à organiser même une sorte de beauty contest où les différents chefs d'unité ont présenté leurs priorités les collègues concernés ont pu choisir avec qui ils souhaitaient aller travailler avec des résultats relativement remarquables où dans certaines unités il y avait beaucoup plus de personnes mais que nécessaire et dans d'autres il y avait presque personne tellement les chefs concernés n'avaient pas suscité l'enthousiasme donc il y a un peu de cela dans ce que nous faisons mais bon naturellement il y a aussi un peu de sentiment que c'est une mise en scène notre personnel est assez blasé il désachante très facilement nous passons notre temps à rappeler que l'enthousiasme c'est quand même fondamental que nous avons choisi de servir un rêve qui est le projet européen donc on ne peut pas se démoraliser parce que nous sommes là aussi pour cela mais c'est vrai qu'il suffit qu'une bonne idée se manifeste dans une très mauvaise mise en pratique et que par la suite même si on recommence tout le monde se dit que ça ne sert à rien et ça je trouve que c'est dommage c'est la même chose pour l'humanisation quand on dit on va être humain on va traiter les gens humainement oui mais tout le monde est d'accord mais pas à la place de professionnels on les considère uniquement comme des humains donc on va essayer de répondre à leurs besoins d'être reconnus d'être bichonnés non je crois que c'est bien d'être humain c'est une chose nécessaire mais qui devrait être normal on ne devrait pas dire je vais être humain on ne peut pas être inhumain ce n'est pas possible mais l'enjeu fondamental et sur lequel on ne revient pas assez c'est le respect de la professionnalité de chacun c'est fondamental du respect de la professionnalité individuelle et collective l'intelligence collective elle est là-dedans et ça c'est fondamental défendre ça juger tous les projets à ce prisme-là est-ce qu'on fait un pas de plus dans la prise en compte de la professionnalité de chacun et donc de sa capacité à influer sur le réel du travail voilà ça c'est la démarche fondamentale par exemple un autre exemple flagrant de la difficulté que notre encadrement a à se remettre en cause ce sont les résistances féroces à l'introduction d'une évaluation à 360 degrés des membres de l'encadrement parce que dans leur logique l'évaluation est uniquement descendante hiérarchique on ne peut pas se permettre de juger les chefs qui sommes-nous pour juger les chefs et chaque fois que cela est fait il y a 500 000 précautions qui sont prises on nous explique que ça ne peut pas servir pour l'évolution des carrières de la personne c'est une sorte de coaching collectif qui est par la suite accompagné par un coach professionnel et là c'est clair qu'il y a encore beaucoup à changer dans notre institution et c'est important que l'on puisse mettre en avant des experts comme toi et des expériences pour casser un peu ce défaitisme ce fatalisme comme quoi ce que nous avons ne peut qu'être cela que c'est la seule option possible il y en a plusieurs d'autres options possibles et le fait d'être toujours en arrière ça nous permet aussi de pouvoir baser nos propositions sur des expériences déjà mises en oeuvre par ailleurs parce que les précurseurs ont les défis d'inventer les suiveurs ont le plaisir de s'inspirer je pense qu'avec cela on ne peut que te remercier encore une fois Daniel pour ton intervention je sais que nous allons nous revoir très prochainement c'est toujours avec plaisir que nous te rencontrons et au nom de tous nos collègues merci encore pour ta disponibilité pour cette séance intéressante merci beaucoup et bonne année à tout le monde bonne année merci bonne année merci bonne année européenne et bonne année individuelle tout à fait merci au revoir merci